Musique Bonjour à toi, jeune apprenti savant. C'est moi, Archie, l'extraterrestre passionné de science. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire de toi un chasseur de trésors féromagnétiques. Féromagnétique. Voilà un extraterrestre qui nous invente de bien étranges mots, te dis-tu, n'est-ce pas ? Eh bien non, jeune apprenti savant, Archie n'invente pas. Archie n'invente jamais. Dans féromagnétisme, tu as sans doute remarqué qu'il y a le mot magnétisme. En fait, le féromagnétisme désigne la capacité de certains corps de s'aimanter sous l'effet d'un champ magnétique extérieur. Compliqué ? Pas du tout. Cela signifie simplement qu'ils peuvent être attirés par un aimant. Voilà tout. Dans toute la nature, peu de choses sont attirées par un aimant. Il existe seulement trois métaux qui ont cette capacité. Le fer, le nickel et le cobalt. Beaucoup de pièces de monnaie contiennent du nickel. Tu comprends pourquoi je parlais de trésors ? L'acier, qui est un alliage métallique créé par l'homme et qui peut contenir du fer, peut également, selon sa composition, être attiré par un aimant. Je te propose donc, sans plus attendre, de partir à la recherche de trésors féromagnétiques. Es-tu prêt ? Voilà comment faire. Pour réaliser cette expérience, tu auras besoin d'un aimant, de huit petits objets, d'une feuille à trois, d'un feutre, d'une règle. Étape 1. Prends ta feuille et, à l'aide de ta règle et de ton feutre, sépare-la en deux, à l'aide d'une simple ligne. Prends ta feuille. Étape 2 Place dans la partie gauche de ta feuille tous les petits éléments en métal que tu auras pu récolter dans ta maison et que tu souhaites tester. Saisis maintenant ton aimant et passe-le lentement au-dessus de chaque objet. Si ton aimant attire un objet, place-le à droite et continue ainsi ta chasse au trésor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu peux donc conclure que tous les éléments que tu auras placés sur la partie magnétique de ta feuille sont des trésors ferromagnétiques. C'est-à-dire qu'ils sont composés soit de fer, soit de nickel, soit de cobalt. Intéressant, non ? J'espère que cette découverte t'a plu et je te laisse poursuivre ta chasse au trésor ferromagnétique. Je te dis à bientôt pour d'autres expériences scientifiques. Retrouve toutes nos expériences et le matériel nécessaire pour les réaliser sur notre site. C'est le moment de se dire au revoir et à bientôt ! Ah ! Et au fait, j'oubliais ! Pense à t'abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir toutes nos expériences. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501